Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui on est dans... Rose Secrets ! Et on va aller découvrir les chaussures Ernest. On y go ? C'est parti ! C'est parti ! Bonjour mesdemoiselles ! Bonjour ! C'est pour nous ces deux paires de chaussures ? Oui, vous êtes servies, voilà vos plateaux. Super ! Moi je prends plutôt celle-là. Ça je m'en doutais. Sympa ! N'est-ce pas ? Alors Walid, maintenant que tu nous as trouvé des super paires, même si je t'invite, moi c'est peut-être pas trop mon style pour commencer, mais elles sont très jolies. Qui est Ernest exactement ? Ernest au départ, Ernest Hamsell en 1904, avait un magasin où il revendait des marques. D'accord. Il revendait les marques de galeries, des très grandes marques. Des bourgeoises sont venues le voir pour porter des talons très hauts, du 14. C'est Ernest. Sachant qu'à l'époque c'était assez tabou, c'était plutôt réservé aux prostituées, aux... Voilà. D'accord ! Personne frivole, disons. À partir de là, il s'est dit, il y a quelque chose à exploiter, il y a un filon à exploiter, je vais créer ma propre marque, je vais dessiner mes propres chaussures. Voilà comment il est Ernest. Il y a bien fait, parce qu'ils sont magnifiques ses chaussures. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait vraiment le caractère des chaussures Ernest? Est-ce qu'il y a vraiment une particularité qu'on ne retrouve pas dans les autres marques? C'est le 14 centimètres, c'est vraiment ça l'emblème. C'est d'ailleurs le logo, c'est du 14 centimètres, c'est peu commun de le voir. Sans plateau, on le précise, c'est vraiment du 14 centimètres pur. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, quelle taille vous portez en talons, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que les filles portent. Et moi j'ai une question, parce que là on est quand même au Festival de Cannes. Est-ce qu'il y a des stars, je sais que j'ai vu qu'il y avait Kilimino qui portait des modèles magnifiques, que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres grandes stars qui portent ? On a eu la chance que Rihanna porte nos chaussures. Ah oui, quand même ! T'as déjà évoqué Kylie Minogue, etc. Et après on a la chance aussi de faire plein de couvertures de grands magazines, Gratiave. Est-ce que vous avez des conseils pour marcher avec le 14 centimètres ? Parce que je ne sais pas toi Ami, mais moi j'ai l'habitude du 8, du 10, du 12 parfois. J'ai essayé le 14 et j'ai du mal à tenir dessus en fait. Est-ce qu'il y a des conseils ? J'ai entendu dire qu'il y avait des cours en fait à Paris pour apprendre à marcher avec le 14. Donc comment ça se passe ? On a lancé avec, enfin ce que la patronne a lancé Madame Isabelle Bordier, c'est les ateliers Ernest. Donc un atelier où elle et le Ernest Boy qui travaillent à Paris, montrent comment une femme doit se tenir en talon. Donc un peu plus penchée en arrière parce que l'équilibre change en 14 centimètres. Mais bon, généralement si on est habitué à porter du 10, on monte graduellement 10, 12, 14. C'est pour ça que par exemple le modèle qui est posé sur le plateau qui t'as plu tout à l'heure, le modèle Hilary, on l'a décliné, on a fait d'abord du 14, ensuite du 10 et enfin du 12. Et du coup le mieux c'est d'y aller graduellement et surtout de le porter à la maison. Tu le portes à la maison, tu fais ton ménage et en fait ton corps va s'habituer au fur et à mesure et après du 14 ça sera comme des chaussons. Donc le conseil pour apprendre à marcher en talon, de toute façon en toute conséquence, c'est de le porter le plus souvent possible. Exactement. Donc je pense que c'est un bon conseil à retenir si jamais vous êtes nombreuses à nous demander, Amy et moi, de savoir comment on fait pour marcher avec des talons. Je pense que c'est vraiment l'habitude et le travail, de toute façon, ça s'apprend. Il faut penser surtout à rester droite et ne pas regarder le sol parce que si on regarde le sol, je suppose que... Surtout en 14 centimètres, l'équilibre change du coup. Il faut se pencher un peu plus en avant, il faut bien fléchir les genoux avant de lancer le pied. Il y a plein de méthodes que vous pouvez venir découvrir à l'atelier Ernest. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette boutique qui est vraiment somptueuse. Et si jamais les chaussures Ernest vous intéressent, sachez qu'en ce moment, on est à Cannes. C'est une boutique éphémère, mais vous pouvez retrouver une boutique Ernest à Paris. L'adresse sera dans la barre d'infos, ainsi que le lien pour s'abonner. Vous pouvez également cliquer juste sur la petite chaussure, juste ici, pour vous abonner. Ça nous ferait super plaisir pour suivre encore nos aventures avec Amy à Cannes, à Paris, un peu partout en France. Et donc voilà, on serait vraiment ravis. Et puis, c'est tout ? Qu'est-ce que t'en penses ? On vous fait des gros, gros, gros bisous. On vous embrasse très fort. Je vous dis à très, très vite. Salut. Ciao, ciao. Ciao.